Chez Pro Bonolab, on parle depuis 11 ans maintenant du partage de compétences. C'est le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences. Mais ça, ce sont les mots, on va dire, experts et le jargon. L'idée qui est la nôtre, elle est simple. On a la croyance profonde qu'on sait toutes et tous faire quelque chose et qu'autour de nous, il y a une association parmi les 1,5 millions d'associations qui existent en France qui a besoin de nos talents, nos compétences, quelque chose qu'on sait faire et qu'on a envie de partager. Donc c'est ça Pro Bonolab, c'est mettre son talent, mettre sa capacité à faire quelque chose au service d'une association sur un territoire qui nous entoure. Donc ça, c'est le petit pitch très court de Pro Bonolab. Et depuis quelques temps maintenant, Pro Bonolab est installé en région PACA à Marseille. On a une antenne à Marseille, ça fait depuis un peu plus de cinq ans qu'on y est. Et a été impulsée dans cette antenne-là l'idée de créer un fonds de compétences qui permettrait de démocratiser réellement cette pratique du partage de compétences sur les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un levier le partage de compétences qu'on parle beaucoup dans certaines régions, notamment en Ile-de-France. Mais on en parle finalement assez peu des consorts de ce bassin francilien. Et les associations, petites et moyennes sur le territoire, ainsi que les citoyens et citoyennes, mais aussi les PME-ETI qui font la force de frappe économique de notre pays, ne connaissent pas nécessairement cette modalité d'action. Donc les fonds de compétences, c'est quoi ? C'est de se dire qu'en se mettant plusieurs autour de la table, à une échelle départementale, en tout cas dans la façon de construire ce projet, on va pouvoir être plusieurs acteurs à apprécier le besoin en compétences des petites et moyennes associations sur le territoire, à diagnostiquer le besoin en compétences, à le faire rayonner largement auprès de celles et ceux qui ont la capacité de diffuser ces besoins en compétences. Donc ça peut être « Je veux aider », ça peut être des plateformes d'engagement privées, ça peut être la Fondation de France, ça pourrait être quelque acteur que ce soit, la Fondation de Marseille, de faire du coup rayonner ce besoin en compétences et d'aller trouver la compétence sur le territoire ou à distance, parce que maintenant ça existe et que tout le monde est habitué, mais d'aller trouver cette compétence pour répondre à ce besoin associatif diagnostiqué. Donc ça c'est l'idée principale des fonds de compétences. C'est un projet qui est du coup en pleine expérimentation qu'on vient de lancer en 2021, donc on est tout neuf dans cette expérimentation. Et le terme vraiment de la charte des engagements réciproques sur ces modalités d'action qui revient tout le temps chez nous, c'est l'expérimentation. C'est vraiment, on a commencé par ça, ce qui a été le lancement de notre réflexion, c'est cette idée de se dire, en fait aujourd'hui le mécénat de compétences, le bénévolat de compétences, ça n'existe pas sur les territoires, comment on peut initier quelque chose. Étape numéro 1, donc idée portée par Propos de Lab, impulsée par Propos de Lab. Étape numéro 2, dans les modalités d'action, c'est dialoguer avec le territoire. Donc il se trouve que Laurent Fialon, qui est directeur de l'antenne méditerranéenne, est implanté sur le territoire depuis longtemps et connaît bien les acteurs, notamment les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés. Et cette notion de dialogue, d'interconnaissance est essentielle. On ne peut pas monter un projet comme les fonds de compétences si on n'a pas forcément les bons leviers sur les territoires. Donc ça, il y a vraiment cette notion d'ancrage qui est essentielle pour notre projet. Et cette notion de dialogue, elle est tout à fait pertinente. Et nous, on s'y retrouve bien dedans. Ensuite, une fois qu'on a dialogué, on peut partager un objectif commun, oui. Sur un projet comme le nôtre, qui est assez spécifique, aujourd'hui, c'est Pro Bonolab qui impulse quand même l'objectif et qui essaie de rallier au fur et à mesure autour de nous les acteurs qui s'en sentent concernés. Donc déjà, dans ce partage, on sent qu'on est force motrice et qu'il n'y a pas forcément, on n'a pas encore mis tout à fait sur la table un engagement commun ou un objectif commun qui serait partagé. Donc là, déjà, moi, j'apporte une nuance dans le sens où on n'est peut-être pas encore tout à fait mature. En revanche, en ayant ces sept modalités d'action sous les yeux, on se dit, OK, là, on doit partager quelque chose de commun. Demain, il faut qu'on arrive à affiner la vision commune qu'on pourrait avoir entre les différents acteurs qu'on a mis autour de la table. En revanche, et c'est ça qui était intéressant, comme j'entendais Josépha, qui parlait de dialoguer, partager, expérimenter. Nous, on a commencé par avoir l'idée, par expérimenter. On a les mains dedans, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on y va. On dialogue, on partage, on sent que c'est encore un peu flou, mais on est en train de poser les billets et du coup, on est en train de se réapproprier la charte pour la proposer à nos partenaires. Donc, c'est vraiment un cadre qui, pour nous, est facilitant et nécessaire et ça nous permet de ne pas y avoir pensé. Donc, on se dit, on se raccroche à un outil existant. Et en revanche, on a déjà en tête l'idée de capitaliser, d'évaluer. On capitalise déjà sur des outils qui sont internes chez nous, mais qui sont ouverts à toutes et à tous qui travaillent avec nous. Mais c'est nous qui en sommes encore aujourd'hui la fer de lance. Donc là, on a du mal à déléguer, peut-être à être en co-responsabilité sur ce projet. Donc, on tâtonne. On est en train de voir comment on pourrait avoir plus de responsabilité du côté des partenaires qui nous entourent. Et on est déjà en train de se dire qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on va devoir évaluer ? Qu'est-ce qu'avec un fonds de compétences, qu'est-ce qu'on est en train de prouver ? On est une brique parmi d'autres acteurs qui apportent d'autres compétences. On peut penser au DLA, à la CRES. On est un levier supplémentaire par les compétences qui n'est pas du financement, mais qui vient se mettre à côté d'eux, voire en dessous des financements. Sans financement, on ne fait rien, je le rappelle. Les compétences viennent s'ajouter à ça. Et on est en train de se dire, est-ce qu'avec les fonds de compétences, on n'est pas en train de faire la démonstration qu'il y a un métier de diagnostiqueur des compétences du monde associatif qui existe et qui serait aujourd'hui soit pas pris en compte, soit affiné. Et par qui pourrait-il être pris en compte ce fameux métier ? Donc, on est déjà en train de faire ce qu'on doit observer et à ce qu'on va devoir évaluer demain. Donc, pour prendre un tout petit peu de recul, on n'avait pas de cadre. Cette charte, elle nous permet d'avoir un cadre qui nous aide à penser les différentes étapes, à faire un bilan sur où est-ce qu'on en est, à se rendre compte que d'expérimenter, d'apprendre en marchant, du coup, on fait les choses dans un sens qui n'est pas forcément pensé, même si on a les différentes briques quelque part à droite et à gauche dans notre tête. Et donc, du coup, chez Provenolab, on se raccroche à cette charte pour se dire, OK, ça on a fait, ça on n'a pas fait, et ça va être une bonne base de partage avec les partenaires opérationnels ou financiers qui nous entourent pour que ce projet qu'on est en train aussi de lancer à Lille et à Bordeaux puisse au fur et à mesure se structurer. Donc, en tout cas, ce qu'on retient vraiment chez Provenolab, c'est démarche apprenante à fond.